C'est moi, je suis de retour à la Joaspa. En fait, j'avais trop envie. J'avais envie du Jura, de la Joaspa, de la clientèle. Et voilà, I'm coming back. Bienvenue Karima. En fait, ça fait combien de temps maintenant que tu étais partie ? J'ai fait une ellipse dans le temps de trois ans. Trois ans et c'était pas mal. J'ai vu pas mal de choses. Je me suis nourrie l'esprit, les yeux, le cœur. Et j'ai tellement de choses à partager avec vous maintenant que j'ai hâte de tous vous revoir, de voir comment vous avez évolué aussi de votre côté. Et je tenais aussi à vous dire que j'avais envie aussi de vous apprendre plus davantage de ma personne. Et avec Tania, on a eu l'idée justement de lancer ce tuto de massage. Et comme en majorité, vous venez nous voir en couple, on s'est dit pourquoi pas faire un tuto massage pour les petits amoureux qui viennent s'évader de temps en temps chez nous à la Joaspa. Est-ce que tu peux nous dire juste un, deux ou trois bénéfices en fait du massage en couple ? En fait, c'est vrai qu'en général, dans la culture occidentale, on n'a pas trop l'habitude de, comment dire, de se tripoter, comme on dit dans le Jura. Mais on n'est pas très tactile entre nous, alors que c'est quand même une base saine et qui contribue à une certaine harmonie aussi dans le couple ou même dans la famille. Je sais que dans les cultures orientales, en général, on masse même les nourrissants, on masse les enfants, on saute au masse mutuellement, on se fait du bien mutuellement. Et puis le tactile aussi permet de se reconnecter, de reconnecter un corps à un autre tout simplement, un esprit à un autre. Et pourquoi pas vous montrer les principales lignes droites pour établir cette connexion qu'on a de moins en moins, puisqu'on vit dans un monde qui va de plus en plus vite et de plus en plus aussi numérisé finalement. Après, je suis là. Mais on peut faire les deux aussi. Et voilà. Moi, je pense que le massage permet justement aux gens de se connecter réellement à la personne qui tient dans leur cœur. Voilà. Oui. Et c'est vrai qu'on a déjà lancé un cours de massage en ligne et on voulait aussi en profiter. Parce que je vois qu'on nous regarde là en direct. Donc j'espère que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et la question que je voulais vous poser aussi, c'est que, est-ce que, premièrement, d'apprendre vraiment le massage en couple de manière ludique, simple et beau, vous intéresse ? Et quelle est peut-être la manière dont vous aimeriez apprendre ? Est-ce que ça serait en vidéo, en cours, donc en ligne ou avec... Ou alors, en atelier pratique avec moi ? Est-ce que je me propose justement de vraiment vous donner, pas tous mes secrets quand même, mais quelques petits secrets pour que vous puissiez justement avoir vraiment les bases qui font que des fois, on a peur de faire un massage, on a peur de faire mal, on a peur de ne pas bien faire. Et bien, moi, je vais vous donner ces petites astuces pour que vous soyez plus confiants et que vous puissiez faire ça tranquillou à la maison avec votre chère et tendre. Oui, et on va aller encore un peu plus loin parce que, du coup, on va plus faire, on va plus vous apprendre, en fait, sur une position allongée. Oui, on va essayer de le rendre un peu plus vivant, un peu plus ludique aussi, j'allais dire moins scolaire, quoi. C'est plus proche de notre philosophie à nous aussi, d'ailleurs, à la Joaspa. Et puis, ouais, de le rendre un peu plus attractif, un peu plus vivant. Et on compte sur vous, justement, pour nous donner un peu vos ressentis et puis éventuellement, nous dire ce que vous attendez de nous dans ces tutos pour vraiment cibler bien vos attentes parce que, parce que c'est vrai que des fois, on regarde les vidéos, c'est un peu impersonnel, on ne s'est pas vraiment... Ouais, on est un peu perdu malgré le chaud, quoi. Et là, on pourrait le rendre un peu plus vivant et puis vous faire participer, justement, à ces tutos pour vraiment, vraiment bien vous expliquer le process d'amassage. Et j'ai vraiment envie, je suis vraiment motivée. Donc, je pense que n'hésitez pas, justement, à nous communiquer vos attentes pour qu'on puisse bien cibler tout ça. Et surtout, dites-nous aussi parce qu'on va, je pense, faire... On va, juste au mois de juin, là, pour l'instant, prévoir quelques dates pour les ateliers, en fait, à Joaspa. Donc... Ouais, ça serait fun avec l'été en plus. C'est vrai que si vous partez en vacances sur la plage, vous pouvez aussi vous masser. Il y a des petites astuces au soleil, ambiance fermientée, la mer, le vent, le charietan qui masse, sa princesse. Non, c'est beau, c'est romantique tout ça. Et puis, en même temps, ça pourrait vous donner un peu de changement dans votre routine. Enfin, voilà, il faudrait vraiment participer avec nous et nous dire si vraiment vous serez au paix, opérationnel, pour partir dans cette aventure avec nous, tout simplement. Donc, je vous dis à... On vous dit à très bientôt. Moi, j'ai hâte de vous revoir. Là, je suis opérationnelle. Si vous avez vraiment besoin d'un de mes massages, sachez que je suis là. Et... Et avec grand plaisir. Bon, j'ai eu trois ans pour bien me reposer, donc ça va. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, à participer, justement, laisser des messages dans le tchat, laisser des messages sur notre site, sur notre Facebook, sur notre Instagram, pour qu'on puisse vraiment bien répondre à vos attentes pour ces femmes et tutos. Ça pourrait être vraiment une super expérience humaine. Et j'ai tellement hâte aussi. En tout cas, je vous fais des gros becs. Je vous fais des gros bisous et à tout bientôt.